Tu sais... Ouais, tu sais... Salut, je m'appelle Yann, je suis rappeur depuis quelques années, là, ça fait une petite lurette. Là, on est en train de bosser sur mon projet, qui va sortir ce soir, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music. Mon projet s'appelle « Ce que la rue m'a appris 1.0 », puisque la rue m'a appris beaucoup de choses, comme par exemple, comment trier les déchets, ça s'appelle 1.0, parce que peut-être il y aura un 2.0, parce que la rue m'a appris beaucoup de choses. Maman, maman, non, maman, maman, maman. Ils sont où les... Les quoi ? Les quoi ? Les choses que vous ne voyez pas, puis on se dit « Ça serait méga drôle que si on perce, ça serait stylé d'avoir... » On montre les choses qu'on ne veut montrer à personne. C'est pour ça que je t'ai demandé à toi, Marc, de filmer. Non, moi, c'est Brian. C'est pour ça que je t'ai demandé à toi, Brian, de filmer. En gros, je me voyais dans la rue, il faisait des vidéos de skate. Je suis allé le voir, je fais « Ah, ça te dirait que tu fais un truc et tout. » C'est comme ça que mon projet est né, un peu. Voilà. Bon, voilà, ça, c'est mon entre, mon petit repère. C'est là où je travaille, là où toute la magie qui se met en place, tu vois. Donc voilà, là, Vico, Vico qui travaille. Le bon Vico, hein. Toujours là, toujours. Toujours là, mec, ce mec. Un bosseur. Je ne sais pas de vous, toi, c'est qui trouve son énergie, mais... Là, tu as un petit poster de mon rappeur préféré. Voilà, le Soprano. Moi, j'adore Spiderman. Depuis tout petit, je suis un grand fameux Spiderman. Franchement, pour moi, c'est mon idole. C'est... C'est qui je suis, c'est... Tu as fumé ? Ouais, mais cherche mes clubs. Si tu les trouves, dis-moi. Ouais, je te dis, je sais. Donc voilà, c'est mon petit lit, les prunes. Là, il y a mon lit, tu vois, tu connais. Ça, c'est pour... C'est une photo, c'est un portrait de mon frère, il est parti trop tôt. Ouais, c'est ton frère, ça ? Ouais, c'est mon frère, il est parti l'année dernière. Ok, du coup, tu as sa sacoche, là, tu m'en avais parlé. C'est ma sacoche Gucci. Tu as dans le pantalon, comme ça, caché. Comme ça, les gens, ils voient pas. C'est... Je l'appellerais, je l'appellerais Tamaguchi, parce qu'elle est toujours sur moi, tu vois. Dedans, j'ai quoi, j'ai quoi, dedans ? Dedans, j'ai... Quatre Pokémon. Psycho-Quack. Parce que quand j'étais petit, on m'appelait toujours le Psycho-Quack. Ou le Psychopathe, je sais plus. Ça, c'est la Targhee. Ah, la Targhee, mais... Et du coup, tu sais jouer ? Ouais, ouais, je sais jouer un peu. C'est mon... C'est mon rêve qu'on m'a appris. Tu captes ? Ah, ton frère qui est crevé ? Tu peux... Non, c'est pas là, je travaille, là. On va arrêter. C'est ce soir, mec. Franchement, c'est nul, en plus. C'est pas ça, en fait. Oui ? Je te dérange ? Oui. Ok. Maman. Je te dis un truc ? Maman. En fait, mes parents, ils ont découvert, quand j'étais petit, j'avais une maladie rare. En fait, c'est une forme de somnambulisme, mais je me réveille et... C'est devenu viral et tout. Et du coup, depuis ces jours-là, je commençais à faire du rap. Moi, je rappe plus vite que toi. Je suis un guépard. Oulada. Fais gaffe à toi. Moi, je vais prendre et je vais tout te taper. Car sinon, tu... Fais gaffe, attention. Moi, j'ai l'arme dans le glock. Moi, j'ai le glock dans l'arme. Donc, après... Je vais mettre ma fécuère, un, un, un... Non, moi, j'ai l'arme rouge, mais non, vraiment, j'ai du monde, là, j'ai du monde... Oh, papa ! Il est long ! Honnêtement, je pense qu'il faudrait revoir un peu... Ouais. Quoi ? L'ensemble, genre. Non, mais c'était un perfectionniste aussi, mec. Hein ? C'est... C'est des détails. T'inquiète, mec, chill. Tu sais, c'est pas grave si on fait une fausse note. Genre, c'est la musique, mec, la musique. On est là, on est là, on est là. T'inquiète, mec. T'inquiète. Vico, c'est mon ingé son, mon beatmaker, il est un peu passe-partout. Tellement de souvenirs ensemble, tellement de... Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Hein ? Ça fait, ouais, ça fait de même, quoi. Ouais, ressenti, trois ans, vraiment, on est très complices, très, très... Il y a vraiment une alchimie entre nous. Ok, du coup, toi, t'es beatmaker depuis combien de temps ? Moi, ça fait cinq ans que je bosse, ouais. Et tu travailles avec des rappeurs comme lui, ou... Ouais, souvent, en fait... Mec, tu me saoules, en fait. On n'arrive pas à travailler avec toi. C'est de la merde, là, ce qu'on fait, là. T'es pas sérieux, t'es pas sérieux. C'est ce soir à l'écoute de ton album, putain. Je suis super heureux de vous accueillir ici. C'est un grand honneur. Et du coup, on va écouter mon album. Ça fait longtemps que je travaille dessus. C'est... Travail d'acharnement. On a fait ça avec Vico. Ah, Vico ! C'est ma lueur. Ça fait super longtemps qu'on travaille dessus. Et ça va être vraiment une pépite. Je suis super heureux. Et écoutons ça. C'est pas mon alarme. C'est les labels qui veulent mes sommes. On est pas la tuyenne, mais pas la tupide à... Et au CPE de Skafé Maé. Il avait dessiné dans mon cahier de strancher. On descend, 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 on remonte, on remonte, on remonte... C'est le cruncher sur le track today. L'émotion est trop longue pour être portée, c'est comme si, c'est comme si je portais 3 sacs de courses remplis uniquement avec des packs de lait. Je parle en freestyle comme une trottinette, même si je fais pas de trottinette, si on fait une course tous les deux, je trottine mec, parce que je suis méga fort, c'est que t'as tort, je suis un vélociraptor, je m'en fie du Jurassic Park, ta musique c'est de la claque ! Donc voilà, c'est la fin de l'album. Crune ? Crune ? Tu fais quoi ? J'y vais, j'ai un truc à faire. Tu habites ici ? Ouais, mais en fait j'ai un gars, j'ai un mec, tu captes. Depuis quand, t'as un mec ? C'est qui ? Depuis longtemps, longtemps, tu captes, c'est la vraie. Ok, ok, j'ai un peu. Vas-y frère, vas-y frère, vas-y. Alors du coup, la première écoute de l'album, t'en a pensé quoi ? Bah c'était une expérience. Tu sais, mais t'as pas trouvé que les gens, ils étaient un peu pas assez enthousiastes ? Non, mais tu sais, c'est la musique, c'est normal. Tu vois, quand je parle de trucs chauds aussi, ils se sont gênés un peu, c'est normal. Ou ils sont en mode, oh, je savais pas, tu vois. Je savais pas ce qui s'est passé, Yann, au collège et tout. Je pense qu'il y a encore un peu de travail, après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu. On va continuer à travailler, on va continuer à bosser dur. Faire en sorte que, voilà, le travail soit à temps, tu captes. Ouais, c'est réel. C'est réel. On va bosser, on va bosser. Lourd. Lourd. 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501